En revanche, elle, Stéphane, c'est une femme à qui, à mon avis, il ne faut pas s'amuser à dire non. Surtout quand elle a enfilé sa nuisette et qu'elle nous lance... Alors ça vous émoustille ? Clémentine, portier Kaltenbach, chaque jour vous nous faites pénétrer dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, vous nous racontez qu'à une époque, il ne faisait pas bon s'en prendre au président. Exactement. Je ne vous emmène pas dans un lupanard, mais potentiellement en prison. En prison avec Simon Boubet, qui, en 1881, dans le journal Le Cléron, est l'auteur d'une série intitulée « Lettres de mon chien au président de la République ». Alors ces lettres, adressées au président Jules Grévy, affirment que celui-ci mériterait largement d'être pendu et fessé en place publique. Et il poursuit à propos du président « C'est un voyou profanateur, un bougeat iconoclaste que l'Elysée a volé à la police correctionnelle ». Boubet va payer ce chapelet d'injure de trois mois de prison. Trois mois de prison ferme et 1500 francs d'amende à l'époque, ça fait à peu près dans les 5000 euros aujourd'hui. C'est quand même pas rien pour avoir donc... Enfin, il a quand même traité le président de la République de gougeat, voyou, profanateur, etc. Alors, curieusement, ça n'est pas Jules Grévy. Pourtant, Jules Grévy, vous le savez, c'est celui dont le gendre a quand même trafiqué des légions d'honneur. Il vendait des légions d'honneur au nom de son beau-père. Donc, on aurait pu penser que c'était lui, le président le plus insulté de la Troisième République, mais pas du tout, c'est Adolphe Thiers que mon ami Stéphane aime appeler Thiers, pour une raison étrange. Il faudrait que des... Oui, bah écoutez, je sais pas, ça faudrait qu'on... Il faudrait que ce soit tranché. Il n'a pas eu de descendant. Donc alors, c'est lui qui fut le président le plus insulté de la Troisième République. Nain grotesque, petit Jean foutre, crapaud venimeux, croque-mort de la nation, bandit sinistre, vieux scélérat, vieille chouette, vieillard stupide. Vous voyez qu'il était quand même temps de voter cette loi de 1881 pour protéger le président de la République. D'autant que même entre eux, les politiques n'y allaient pas de main morte. Gambetta, par exemple, traitait souvent ses adversaires politiques de pourriture ou de fumier. Et lui-même se fut traité de barbapou par Clémenceau. De barbapou ? Oui, barbapou. C'est un barbapapa qu'on connaît pas ? Exactement. Et parmi les autres amabilités courantes sous la Troisième République, citons encore Lâche, Excréments, Allemands, Glandepotence, Baron, Glandepotence, c'est beau ça, Baron de mes deux, mais aussi Zola, Gatteux, Moulacla, Colibrius, Fetus, Dreyfus. Ça, c'est typiquement l'injure Troisième République. Une quinzaine d'années après Simon Boubet, en 1894, un autre journaliste, Albert Goulet, lui va faire deux mois de prison pour avoir suggéré dans un article que le Président de la République, à l'époque c'était Casimir Perrier, était constipé. Deux mois de prison. Pour une constipation. Une constipation. Alors messieurs, aujourd'hui, si vous prenez l'envie de traiter de nom d'oiseau notre Président de la République, ce qu'à Dieu ne plaise. C'est ce que certains font quand même toutes les journées. C'est ce que certains font quand même. Et sachez que le délit d'offense au chef de l'État, prêt en 1881, et qui avait valu à Boubet et Goulet, que je viens de vous citer, d'aller en prison, a été abrogé il y a sept ans. Donc en 2013, par le Parlement. Donc jusqu'en 2013, ceux qui enfreignaient cette loi pouvaient se faire infliger une peine d'amende allant jusqu'à 45 000 euros quand même. Là, on ne rigole pas. C'est monté. 45 000 euros. Mais plus de prison. Sous Vichy, évidemment, période noire de notre histoire. Il ne faut pas dire du mal du maréchal. Alors, je ne dis pas du mal du maréchal parce que j'en courrais jusqu'à deux ans de prison. Vous n'avez pas de penser à être déformé. Deux ans de prison, Stéphane. Et dans les tout débuts de la Ve République, après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu quelques délits d'offense contre le général de Gaulle, mais qui n'ont pas été assortis de peine de prison. Alors, la dernière condamnation pour offrance au chef de l'État, relevant de cette loi de 1880, on la connaît tous, elle est assez récente. C'était en 2008, contre un certain Hervé Héon. Lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez, a eu un accrochage avec ce monsieur qui lui aurait dit quelque chose du genre « me touche pas, tu me salis ». À quoi Napoléon a répliqué ? Napoléon, me touche pas, me touche pas. Eh bien, casse-toi, casse-toi pour con, mais bien sûr. Alors, Hervé Héon, est-ce que vous savez à quoi il a dit ? Oui, elle a surnommé Nicolas, elle va aller en prison. J'ai dit Napoléon ? Elle va finir en taule. Vous avez dit Napoléon à la place de Nicolas Sarkozy. À mon avis, il y a un lapsus, quelque chose d'énorme. C'est énorme. Extraordinaire. Vous connaissez l'histoire à bord de Mimosa en sortant de la messe. Il y a un type qui dit à Chirac, président Chirac et Bernadette qui sortent de la messe. Et il y a un type qui dit « connard ! » Et Chirac lui répond « moi, c'est Chirac ». Elle est très très bonne. J'écouterais bien le replay, parce qu'à mon avis, il faut que j'aille m'allonger chez un bon psy. Je vous le ferai écouter demain. Si j'ai Napoléon à la place de Nicolas Sarkozy, en tout cas nôtre, A.R.V. Éon, il a été condamné à 30 euros d'amende avec sursis. C'est quand même pas très grave. 30 euros, c'est pas gros. Mais cette condamnation a été jugée attentatoire à la liberté d'expression par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est pour ça que la loi de 2013 sur l'offense au chef de l'État a été aboli, si vous voulez. Alors attention, la loi prévoit toujours la possibilité pour le président de saisir le parquet pour injure ou diffamation. Mais quel président ferait ça ? Personne ne le ferait. C'est 45 000 euros si vous le faites. Depuis 2013, évidemment, aucun de nos présidents ne l'a fait. Mais voyez, c'est subtil tout ça. C'est une affaire entre notre président et nous et qui relève de l'équilibre subtil que l'on cherche constamment à établir en démocratie entre la liberté d'expression des citoyens et leur respect pour les institutions. Chose que le philosophe Alain résuma magnifiquement ces termes. « Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. » Donc vous pouvez traiter le président de la République de Cornichon. Il vous en coûtera peut-être 45 000 euros. Et ça ne sera que justice. Faites-vous plaisir, Stéphane. Oui, mais Cornichon, franchement. Non, Cornichon, ça va, c'est gentil. A l'époque, d'ailleurs, certaines des insultes étaient plus gentillettes que aujourd'hui. Parce que j'ai dit, la commande, c'est constipé. Constipé, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, constipé. Non, il n'avait pas vraiment dit constipé. Il a expliqué qu'il était le seul citoyen de France à n'être pas sujet à des flux de ventre. C'était une sorte de métaphore, mais qui était quand même insultante pour le chef de l'État. Mais c'est bien que ça existe. Parce qu'on doit à la fois exprimer nos désaccords et dire non, mais en même temps le faire tout en respectant nos institutions. Voilà, c'était votre petite leçon de droit constitutionnel. Merci, madame. On vous remercie. Ça me rappelle des bons souvenirs.